Quand je suis arrivée au service client de Sephora, la marque était déjà très présente sur les réseaux sociaux, à la fois en animation de sa communauté de blogueurs, de journalistes et de clients, mais aussi dans la relation qu'on entretienait avec les clients. Le service client, lui, n'était pas représenté. Les réseaux sociaux sont désormais un canal privilégié de nos clients pour communiquer vis-à-vis d'une marque et de son service client. Et en n'étant pas présent, on passait à côté d'un certain nombre de suggestions clients, mais également de réclamations. Un client satisfait est une opportunité pour la marque de s'améliorer et de transformer l'essai vis-à-vis de ce client-là, mais aussi de tous les clients qui pensent comme lui, mais ne s'expriment pas. La première action qu'on a décidé de mettre en place, c'est de mettre en place une veille pour nous permettre réellement de comprendre ce que disaient nos clients, quelle était la nature des sujets qu'ils abordaient sur Sephora, mais aussi vis-à-vis de son service client. On a fait une veille pendant à peu près six mois pour vraiment pouvoir capitaliser sur ces enseignements. On a fait évoluer cette veille en cours de période pendant ces six mois pour mieux la cibler et puis pouvoir mieux l'exploiter. La clé, c'est vraiment d'échanger ensemble pour avoir une intelligence technologique qui porte sur les bons critères. Par critères, j'entends qu'est-ce que je veux entendre, qu'est-ce que je veux écouter et comment je vais l'exploiter. Donc ça, c'est le travail de Synthesio. On a ensuite WebHelp qui est expert en la matière et qui va nous aider à bien interpréter les différentes remontées qu'on va avoir et à les exploiter côté service client. Donc à définir notre stratégie d'engagement conjointement avec eux, de manière à être présent sur les bons canaux, les bons réseaux sociaux et au bon moment. Il y a un point clé qui est ressorti de cette veille, c'est que finalement nos clients remontaient à peu près les mêmes choses que par les réseaux plus traditionnels du service client. Donc toute la problématique pour nous va être de pouvoir traiter ces canaux comme on traite les autres, mais plus rapidement pour pouvoir répondre aux critères de ce nouveau canal de communication qu'on a avec nos clients, qui est une rapidité d'exécution qui doit être beaucoup plus forte et intense que sur les autres réseaux.